Il est officiellement en poste depuis deux semaines. J'arrive à un moment qui est particulier. Et déjà, la pression est forte, très forte. Un peu une tempête parfaite. Le grand patron d'Aéroports de Montréal ne s'en cache pas. Les défis sont nombreux et ils sont importants. Là, actuellement, on travaille sur des mesures beaucoup plus permanentes que l'on veut mettre en place. Ce n'est pas rien. Une récente étude montre que la clientèle est loin d'être satisfaite ici. En fait, Montréal-Trudeau se retrouve en queue de peloton à ce niveau, parmi les grands aéroports en Amérique du Nord. C'est vraiment un des pires aéroports. Il y a l'attente en voiture, comme l'a constaté la légende des arts martiaux mixtes, Georges-Saint-Pierre, à la fin du mois d'août. Wow! Imagine si tu vas chercher ton ami à l'aéroport. Ou encore les longues files d'attente. Les voyageurs sont de retour. Et ça paraît. À la douane aussi, c'est parfois compliqué. Plusieurs demandes d'asile sont également traitées chaque jour à Montréal-Trudeau. L'idée, c'est de prendre en charge les réfugiés, de les sortir de l'aéroport, de les amener dans un autobus et dans un endroit à l'extérieur de Trudeau pour permettre de trafier leur dossier. Mais ça n'a pas été fait au début. Ajout de personnel, rencontre de comité, construction d'un nouveau stationnement de près de 3000 places qui doit ouvrir début 2024. Et il y aura un service de navette à toutes les cinq minutes qui va permettre aux passagers de partir du stationnement et d'aller directement au débarcadère à proximité du Marriott, sans passer par l'autre débarcadère. Il y a aussi la ligne d'autobus 747 qui fait des mécontents et qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Une ligne qui fait le lien avec le centre-ville. Madame Léonard, que je devant moi, n'est pas satisfaite. Tout à fait. On est venu faire certains détours de la ligne 747 pour faciliter l'accès à l'aéroport. On est venu ajouter des départs aussi. Depuis quelques heures, on a ajouté des postes de vente par des agents de station à l'aéroport. Et oui, on travaille sur un code QR, mais qui devra être applicable avec notre système biéctique actuel. Il y a une raconte dès la semaine prochaine avec l'ensemble des entités. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.